— Artem Studenikov, bonsoir. — Bonsoir. — Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Sinkerview. On vous a demandé de venir chez nous pour représenter l'ambassade de Russie. Vous êtes numéro 2 de l'ambassade de Russie, ministre conseiller, depuis un certain temps maintenant. — Déjà. Deux ans et demi. — Comment ça va ? — Ça va. Ça va. Vous voyez que le travail à Paris est toujours très intéressant. Il y a pas mal d'événements qui se passent, ce que nous donne beaucoup de boulot. Et voilà. C'est intéressant. — On vous a demandé de venir. D'ailleurs, votre patron a changé. Alexandre Orloff est reparti à Moscou après une longue carrière en France. Et puis vous pouvez nous présenter votre nouvel ambassadeur ? — Bon. J'espère qu'un jour, vous allez la cuire ici, dans votre studio. — Quand il va parler français ? — Je sais pas. On peut organiser l'interprétation. C'est... Vraiment... On peut toujours régler ça. — M. Alessi Meshkov, c'est un diplomate très expérimenté et très haut placé. Il était deux fois déjà vice-ministre des affaires étrangères. Et chaque fois, il couvrait l'Europe du Sud, si vous voulez, et toujours la France. Il était ambassadeur de la Fédération de Russie en Italie. Et donc c'est quelqu'un qui connaît très bien l'Europe, qui s'occupe presque toute sa carrière diplomatique de l'Europe. Il a fait beaucoup pour approfondir et consolider les relations entre la Russie et l'Union européenne. parce qu'à la fois, il couvre les relations de la Russie avec l'Union européenne, avec le TAN, avec le CE, avec toutes les organisations régionales qui existent en Europe. En tout cas, avec les organisations principales qui existent en Europe. Donc c'est quelqu'un de très européen. Et il est arrivé à Paris avec un fort désir de tourner la page et d'améliorer de façon spectaculaire les relations entre nos deux pays, qui traversent, il faut le dire, une période assez compliquée. Bon, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, vous. Ça fait déjà trois fois qu'on vous reçoit. Vous avez toujours un français aussi ciselé. Merci, merci bien. Pour moi, c'est un plaisir. Et je suis très content de venir ici chez vous, parce que nous apprécions énormément cette possibilité de voir en contact direct avec les Français, avec surtout la jeunesse, parce que ce sont les jeunes qui s'intéressent surtout à votre site, à votre chaîne d'Internet. Vous savez que je suis toujours disponible. Et je peux vous dire que j'aimerais bien me retrouver ici avec vous, mais en présence de mes collègues britanniques ou américains ou suédois, pour avoir un échange courtois, respectueux, mais à la fois ferme, à la fois plutôt direct et franc. Mais bon, pour l'instant, je suis seul. Qui sait ? Peut-être qu'un jour, on va se retrouver ensemble avec quelques collègues occidentaux. On va délier ce que vous venez de dire. On avait proposé à vous, l'ambassade de Russie, d'interagir avec l'ambassade américaine, qui n'a pas donné suite. Et on a demandé à l'ambassade de Suède de venir interagir avec nous et vous, en face à face avec nous, qui n'a pas donné suite non plus. Écoutez, l'UE compte dans ses rangs 28 pays membres. Donc il faut continuer à chercher. Peut-être que vous allez retrouver quelqu'un. Oui, on ne va pas se faire que des amis, mais bon. On commence tout de suite dans le dur. L'affaire Skripal. Oui, je suis prêt. Je vous écoute. Vous avez choisi le même temps que nos partenaires britanniques. Peut-être que vous pouvez préciser la question. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de vous recevoir aujourd'hui, parce qu'on entend beaucoup de choses dans les médias. Et on pense que la meilleure chose, c'est de parler d'homme à homme et de se dire les choses, de poser les cartes sur table. Les mots ont un sens et enlever le sens aux mots rajoutent de la misère au monde. Et j'aimerais qu'on aborde les choses franchement. Franchement. Non, non. Je suis très content d'aborder ce sujet parce que là, nous avons tout notre temps pour en parler. Ces dernières semaines, j'ai été invité plusieurs fois aux différentes chaînes radio, plutôt aux différentes radios et quelques chaînes de télévision. C'est toujours 7 minutes, 8 minutes. Donc, ce n'est pas suffisant pour aborder cet incident majeur qui a déjà un impact assez important pour les relations entre la Russie et l'Occident collectif et qui aura peut-être l'impact supplémentaire. Bon, l'incident s'est produit le 4 mars de cette année. L'ambassade de Russie en Grande-Bretagne, à Londres, a contacté presque immédiatement les autorités britanniques pour obtenir les premières informations parce que deux ressortissants russes, il faut dire qu'à ma connaissance, et la fille de M. Skripal, Yulia, et lui-même, M. Sergei Skripal, sont toujours des citoyens russes. Donc, pour nous, c'est tout d'abord des citoyens russes. Parce que quand une personne a une double nationalité, selon la pratique qui existe, nous le considérons comme le citoyen de notre pays et notre pays, Grande-Bretagne par exemple, le considère comme leur propre citoyen. Mais en tout cas, selon les conventions de la Vienne sur les affaires consulaires et conformément à un accord bilatéral qui existe entre la Grande-Bretagne et la Russie depuis l'époque soviétique, on a voulu tout de suite savoir des précisions, avoir informations plus ou moins détaillées. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans quel état se trouvent ces gens-là ? Où se trouvent-ils ? Et voilà, nous avons proposé dès le début, et notre première note a été envoyée au ministère des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne le 6 mars, c'est-à-dire dans deux jours après l'incident. On n'a pas reçu de réponse qu'on a déjà approfondie, et même aucune réponse. Mais au contraire, le 12 mars, c'est-à-dire dans huit jours, le Premier ministre britannique... Non, 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 mars, parce que... Plus jours après. Oui, huit jours après, le 12 mars, le Premier ministre britannique, Theresa May, a déclaré, absolument officiellement, plutôt il a accusé la Russie d'être impliquée dans cette affaire, et la partie britannique a posé ces questions, comme la presse occidentale présente ce que les Britanniques ont demandé à la partie russe. Mais en réalité, il n'y avait pas de questions. Il y avait un choix entre deux options. Soit vous devez reconnaître votre implication dans cette affaire, votre responsabilité pour cette attaque chimique, soit vous devez reconnaître, toujours reconnaître, que vous avez perdu le contrôle sur les arsenaux, sur les armes chimiques que vous possédez. Donc les deux options sont comme ça, sont absolument négatives. Aucune volonté d'essayer de coopérer, aucune volonté d'essayer de réunir des experts, de solliciter l'aide de l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques qui se basent à la haie. Juste des accusations, enfondées, sans présenter aucune preuve, aucun détail de ce qui s'est produit à Salisbury. Eh bien évidemment, la langue des ultimatums, ce n'est pas la langue qu'il faut utiliser en parlant avec la Russie, qui est un membre responsable de la communauté internationale et un membre responsable de l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Et là, je dois vous dire que, évidemment, à l'époque soviétique, l'Union soviétique, mon pays, comme plusieurs d'autres pays du monde, effectuait des recherches approfondies dans le domaine de la chimie militaire, comme nous disons, avait des arsenaux chimiques, des armes chimiques non négligeables. Mais, après l'effondrement de l'Union soviétique, après la naissance de la nouvelle Russie démocratique, en 1992, conformément au décret présidentiel, toutes les recherches dans le domaine de la chimie militaire ont été arrêtées, stoppées définitivement. Nous avons cessé d'effectuer des recherches dans ce domaine-là. Et, un peu plus tard, on a commencé un long processus de destruction des armes chimiques, qui était très important. Notre arsenal comptait, si je ne me trompe pas, 40 000 tonnes. C'était vraiment un long processus qui a demandé beaucoup d'investissements. On a effectué cette destruction avec le concours des pays occidentaux. On a construit des usines spéciales avec la participation des experts occidentaux, des spécialistes, évidemment sous contrôle des experts de l'Organisation pour l'intervention chimique. Et on a terminé ce travail en 2017. On a détruit complètement nos arsenaux chimiques, évidemment en présence et sous contrôle de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Ce qui a été noté, ce qui a été déclaré officiellement, ça y est, la Russie ne possède plus des armes chimiques. Donc, dans ce contexte, ces accusations qui sont arrivées comme ça, sans aucune même explication, quelles seraient des motivations crédibles de la Fédération de Russie ? Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans ces situations-là, dans ces circonstances ? Si je peux me permettre, elle a peut-être pensé que, quand même, Skripal, qui est un agent double qui a balancé des agents russes dans le camp d'en face, elle s'est peut-être dit, quand même, les Russes, ils avaient peut-être décidé de se le faire. Oui, bon, oui, les explications qui ont été données ont été tirées des romans de Jean Le Carré. Là, vraiment, je suis reconnaissant de m'avoir donné la possibilité d'expliquer toute cette histoire dans les détails. Donc, M. Sergei Skripal était un officier des renseignements militaires russes qui a commencé à collaborer, si on peut le dire, avec les services secrets britanniques dans les années 90, et c'est important. C'est fait attraper comment ? Par l'argent ? Par les femmes ? Par la pression ? Par quoi ? Je ne connais pas les détails, mais c'est vraiment du business, c'est pour l'argent. Et là, c'est très important de souligner qu'il a commencé à coopérer, à travailler pour le secret service après l'effondrement, après la disparition de l'Union soviétique. Donc, vous comprenez que ce n'était pas un acte idéologique. Parce que je peux comprendre quand on dit que les tops, les doubles agents de l'époque soviétique luttaient, par cette façon, contre le régime totalitaire. Comme Vladimir Vétroff ? Oui, bon, écoutez, en tout cas, je ne peux pas exclure qu'il y a des officiers des services de renseignement qui voulaient, par cette façon, de changer quelque chose. Mais franchement dit, c'était toujours pour l'argent. C'était toujours pour l'argent. Et au contraire, il y a des lords, ce ne sont pas des lords, mais en tout cas, il y a des grands officiers de renseignement soviétique, britanniques, les citoyens britanniques, les britanniques, qui ont commencé à coopérer avec les renseignements soviétiques pour des raisons purement idéologiques. C'était leur choix moral, idéologique. C'était leur façon de lutter contre la menace d'une guerre nucléaire entre deux blocs. C'est leur choix idéologique parce qu'ils pensaient que l'Union soviétique propose une autre version de vie, une autre voie, beaucoup plus juste, beaucoup plus sociale, etc. Tandis que non, non transfuge, non top, trop souvent, c'était pour l'argent. Vladimir Vétroff, il n'a pas trahi pour des questions d'argent ni d'idéologie. Il a trahi parce qu'il trouvait que le Kremlin et le KGB étaient corrompus. Oui, d'accord. Il y a des cas concrets. Mais en tout cas, ce n'est pas la... Ce n'est pas Skripal. Non, non, je veux dire que ce n'est pas si important que ça. Je ne veux pas accuser Skripal. Je ne veux pas le traiter comme un traître. Mais il faut que nous comprenions qu'il était un traître. Un traître classique qui vendait les secrets d'État juste pour l'argent. Et vous, vous l'avez échangé ? Et Vétroff, oh pardon, Skripal a été arrêté par les... Il a été démasqué. Il a été arrêté par les services spéciaux russes. Il y avait eu un tribunal. Il a été accusé à 12 années de prison, si je ne me trompe pas. Il a passé 5 ans dans la prison. Et après, il a été gracié. Et après, il a été échangé pour un agent russe. C'était en échange organisé par la Russie et les États-Unis. Donc voilà, je peux dire qu'il a payé ses dettes. Il a été gracié. Et en plus, il faut ajouter qu'il ne faisait pas partie des services spéciaux russes depuis mi-année 90. Il a quitté les services en très bon moment. Après, il a passé plusieurs années dans la prison. Après, il a passé plusieurs années en Grande-Bretagne, en toute sérénité. Il a perdu les contacts avec les milieux de renseignement russe depuis des années déjà. Il ne représentait aucun danger. Et nous ne sommes pas dupes. Tout ce qu'il pouvait dire à ses patrons britanniques, il a déjà dit. Évidemment, après son arrivée en Grande-Bretagne, je pense qu'il a contacté, il a été contacté, il a travaillé avec les services britanniques. Aucune idée de ce qu'il a dit, de ce qu'il n'a pas dit. Mais en tout cas, ça y est. C'était quelqu'un qui a quitté les services russes il y a très très longtemps. Il ne représentait aucun intérêt, ni pour nous, ni pour les Britanniques, à mon avis. Alors, votre interprétation de la réaction de Theresa May ? Mais je reviens quand même à cette histoire-là, parce que je veux poser la question à tout le monde, aux internautes. Chaque action, chaque démarche, chaque attaque, doit être effectuée pour quelques raisons. Réfléchissez. Quel profit, quel bénéfice Russie pouvait-elle avoir en liquidant ce double agent, ce top, ce traître, je ne sais pas qui ? La victimisation ? Tout d'abord, je vous rappelle que l'attaque a été effectuée deux semaines, uniquement avant les élections présidentielles en Russie. Et quelques mois, trois ou quatre mois, avant le début du championnat du monde de football, aussi toujours en Russie. Mais quelle idée pouvait expliquer cette action, cette attaque ? Quel intérêt Russie pouvait avoir en attaquant ce Skripal et sa fille ? Juste des problèmes, parce que, évidemment, une attaque avec l'utilisation de l'arme chimique, à la veille des événements, c'est important. Mais vraiment, pour nous, c'est de la folie, c'est de la foutaise. Accuser, nous accuser pour cette attaque chimique n'a aucun sens pour nous. Quelles sont vos hypothèses ? Cette attaque n'a aucun sens pour nous. Quelles sont vos hypothèses ? C'est une provocation très grossière. De qui ? De qui ? Ça, c'est une bonne question. Mais nous, au lieu de... ou plutôt à la différence avec nos partenaires britanniques, nous ne voulons pas, et nous ne pouvons pas accuser personne, parce que nous n'avons aucune information sur ce que s'est passé à Salisbury. Qui, mais je peux vous dire déjà, en état tiers... Donc vous avez demandé qu'on vous transmette des éléments, des éléments témoins de la substance utilisée, chose qu'on ne vous a pas remis. Pas uniquement. Nous avons demandé, ou plutôt, nous avons proposé la coopération. La coopération technique, la coopération entre des experts, la coopération des professionnels, la coopération des experts, à titre, dans le format bilatéral, dans le format multilatéral. Parce que, tous les deux, la Grande-Bretagne et la Russie, nous sommes membres de cette organisation pour l'intervention des armes chimiques. Qui prévoit plusieurs mécanismes d'investigation, d'enquête communes ou séparées, mais plusieurs formats. Si les partenaires britanniques ne veulent pas coopérer, ou plutôt, examiner cette affaire, effectuer cette enquête, à titre bilatéral avec la Russie, pas de problème. Il y a l'organisation qui peut fournir son expertise. L'organisation peut jouer un rôle d'un médiateur. L'organisation peut créer une commission. Donc, plusieurs formats sont possibles, sont sur la table. La Grande-Bretagne n'a profité d'aucune de ces formats. Il a juste accusé la Russie, sans présenter, je répète, aucun détail, aucun photo, aucune preuve, pas d'information concrète, rien du tout. Qu'est-ce que nous savons sur ce qui s'est passé à Salisbury ? Nous savons qu'un policier a retrouvé ce couple, père et fille Skripal, dans un jardin, dans un parc britannique, à Salisbury, dans un état déjà très très mauvais. Il a été contaminé à son tour. On a évoqué que plusieurs, deux dizaines de personnes ont été touchées par cette affaire-là, mais nous n'avons aucune information sur d'autres victimes de cette rame. Nous savons que le policier a été hospitalisé, mais sa vie n'était pas en danger. Et nous savons que deux personnes se trouvent dans l'état de coma. Nous ne savons pas, il paraît-il qu'ils sont tombés dans cet état après la visite d'un restaurant, d'un pizzeria à Salisbury. Voilà ce qu'on savait au moment de cette attaque. Après, les différents rumeurs ont commencé à tomber ici et là. Les différents journaux britanniques proposaient toujours une nouvelle version de contamination. On dit par exemple que c'est la poignée de la porte d'entrée dans leur apportement qui a été touchée par cette substance, par cet agent chimique. Qu'on appelle le Novichok. Novichok, ce sont les Britanniques qui appellent ça Novichok. Là, en passant, je peux vous dire que selon la déclaration officielle de la partie russe, la substance avec un tel nom n'a jamais été ni produit ni stockée en Fédération de Russie. Donc voilà, je continue de parler de ces premiers jours après cet incident. Après l'accusation officielle qui a été rendue publique par Theresa May, nous avons sollicité l'Organisation pour l'intégration des arches publiques. Nous avons proposé leur médiation. Plutôt, nous avons demandé aux Britanniques de s'adresser à cette organisation. Nous avons à maintes reprises, on a envoyé quatre notes au ministère britannique des Affaires étrangères en proposant les différentes façons d'agir et surtout en manifestant notre volonté, notre ouverture, notre disponibilité pour la coopération. Pas de réponse solide, pas de volonté d'agir ensemble, juste des accusations, je répète, sans aucun fondement. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a reçu rien. Pas de photos, pas des conversations téléphoniques déchiffrées, pas d'images des caméras. Et vous savez qu'en Bretagne, les caméras sont partout. Donc il y a plusieurs voies pour effectuer l'enquête. Toujours, aucune information. Mais du coup, nous voyons, nous savons aujourd'hui que leur état de santé de Sergei Skripal, de Yulia Skripal s'améliore de façon très nette, très spectaculaire, surtout de Yulia. Mais paraît-il que la vie de Skripal lui-même n'est pas en danger désormais. Quelles sont vos sources ? C'est toujours les masses médias, évidemment. Toujours les masses médias. Mais maintenant, c'est une formation confirmée. Que Yulia Skripal se sent bien. Parce qu'il y a déjà ses paroles. Et qu'elle souhaiterait retourner le plus vite possible en Russie. D'après Spoutnik, un article d'aujourd'hui ou d'hier. Je ne peux pas vous confirmer ça, mais je sais que ses parents ont déjà déposé la démonte d'un visa à l'ambassade britannique à Moscou pour aller rejoindre Yulia. Yulia, elle a demandé de ne pas trop déranger, de ne pas la déranger en ce moment de convalescence. Mais elle est vivante, elle est bien vivante et vraiment, elle se sent beaucoup mieux. Et lui, Sergei Skripal aussi. Et là, je reviens à l'opinion, aux paroles des spécialistes, des experts soviétiques qui ont quitté l'Union soviétique, ou plutôt, qui ont quitté la Russie après que le rideau de fer est tombé. Ils se sont retrouvés à l'étranger. Où ils ont coopéré beaucoup avec les services spéciaux et les structures d'État de la Grande-Bretagne, des États-Unis et d'autres pays européens. Toujours en proposant leur expertise dans le domaine où ils étaient des spécialistes, c'est-à-dire la chimie militaire. Voilà pourquoi nous disons qu'accuser la Russie n'a aucun sens parce que la formule est connue. La formule a été publiée. Les experts russes, avec toutes leurs connaissances, avec certaines documentations, sont partis à l'Occident absolument sans aucun problème parce que ça y est, c'était pas des tops, c'était pas des transfuges. C'était juste des chercheurs qui ont quitté la Russie et qui se sont installés soit aux États-Unis, soit en Grande-Bretagne, dans d'autres pays du monde et qui ont coopéré beaucoup avec, disons, les structures d'État intéressées, d'apprendre plus sur leur travail, etc. Donc, selon leurs opinions, si on utilise un agent chimique militaire de ce type-là, il n'y a pas de vivant. Et au contraire, les victimes sauraient être beaucoup plus nombreux que ces couples de Skripal. Aujourd'hui, nous voyons que leur État s'améliore. Donc, encore une fois, une question se pose. C'était quoi comme agent chimique ? Qu'est-ce que c'était ? Si c'était Novichok, les choses qui prennent aujourd'hui une tournure très positive témoignent qu'il s'agit plutôt d'un agent chimique différent que Novichok. Bon, ça chauffe un peu, il y a des sanctions, on vous a désigné encore comme une bête à cornes, c'est encore la faute des Russes. Vous le prenez comment ? Vous allez réagir comment ? Quand vous voyez l'Europe faciliter l'acheminement de troupes à travers le territoire européen jusqu'à votre frontière ? Quand on avait proposé à la Suède de venir discuter, c'est parce qu'on avait vu que la Suède réimprimait un petit fascicule pour prévenir sa population d'une guerre contre la Russie. Vous réagissez comment ? On voit vos sous-marins en mer noire se balader, on voit des photos dans nos réseaux nous remonter aux oreilles avec vos sous-marins qui se baladent. On voit des drones américains ou otanesques se balader près de chez vous. C'est la guerre là, non ? C'est la guerre froide à la papa ? Non, en tout cas nous voulons éviter de considérer l'état des choses comme la guerre froide parce que la guerre froide c'est quelque chose qui appartient pleinement à l'époque de la confrontation entre deux camps idéologiquement opposés. J'espère que nous ne sommes pas dans l'état d'une guerre froide mais nous parlons plutôt de la détérioration ultérieure des relations entre l'Occident collective et la Russie. Les sanctions, voilà. Tout d'abord, évidemment, nous avons exprimé tout de suite notre protestation très ferme après les nouvelles sanctions, les décisions de certains pays membres de l'Union Européenne. Mais pas tous. Pas tous. Ce qui est important. Une moitié des pays membres de l'Union Européenne ont choisi cette option de l'expulsion des diplomates russes. Vous avez envoyé une dizaine de questions à vos homologues du Quai d'Orsay ? Tout à fait. Nous avons envoyé nos questions à nos homologues britanniques, à nos homologues français et à l'Organisation pour l'interrogation des armes chimiques. Mais nous n'avons pas reçu de réponses satisfaisantes. La substance de vos questions c'était quoi ? Ce sont des questions purement techniques. Aucune propagande, aucune idéologie. Les questions purement techniques. Vous participez dans l'enquête technique sur laquelle base juridique. Qu'est-ce que vous ont présenté les partenaires britanniques comme témoignages, comme preuves ? Selon quel article du statut de l'Organisation pour l'interrogation des armes chimiques, les experts de l'Organisation sont partis pour la Grande-Britagne ? Est-ce que vous avez des échantillons de cet agent chimique qui a été utilisé ? Quelle est votre expertise dans ce domaine-là ? Est-ce que vous avez effectué des recherches dans ce domaine-là ? Ce sont des questions très techniques et pour nous tout à fait légitimes et logiques, surtout quand on nous accuse d'un crime aussi odieuse. Mais je répète, on n'a pas reçu de réponse. Mais en revenant à notre réaction à ce qui s'est passé, nous avons exprimé notre protestation, mais à la fois notre déception. Parce que franchement, nous étions très déçus par cette réaction dictée par la solidarité euro-atlantique. En tout cas, c'est comme ça que nos partenaires occidentaux imaginent la solidarité. Suivre un pays membre de l'Union européenne sans demander des preuves, sans avoir l'image de tout ce qui s'est passé. On nous dit qu'on nous a présenté des preuves convaincantes, qui nous ont convaincus qu'il n'y a pas d'autre explication plausible. Voilà la formule qui a été choisie. Et c'est une seule formule qui a guidé les pays membres de l'Union européenne dans leurs décisions, dans leur communiquer comment. Et d'expulsion de diplomates. Et d'expulsion des diplomates. Il n'y a pas d'autre explication plausible. Combien il y en a eu d'expulsés dans le monde ? Combien en France ? Et qui c'était ? Et quel poste ils œuvraient dans l'ambassade ? Combien, paraît-il, dans tout le monde ? A peu près 150 à ma connaissance. Nos mesures de rétorsion ont été symétriques, absolument symétriques. En ce qui concerne la France, quatre diplomates ont été expulsés. Et quatre diplomates français ont été expulsés également. Mais je ne peux pas commenter leur poste et leur positionnement au sein de notre structure diplomatique en France. Ils étaient au secrétariat ? Ils s'occupaient des espaces verts ? Comprenez-vous, je ne peux pas commenter cette information. Je ne peux pas commenter cet aspect-là. Vous savez, il y a des coutumes. Il y a des coutumes diplomatiques. Il y a des institutions, mais on ne parle pas. Il faut poser la question au Quai d'Orsay, liser les journaux. C'est le Quai d'Orsay qui les a choisis ou c'est vous qui les avez choisis ? Évidemment, chaque fois, c'est la partie qui prend la décision d'expulser les diplomates. C'est elle qui nous donne les noms des diplomates qui doivent partir, qui doivent quitter le territoire national. Est-ce que vous avez l'impression que l'Occident a cherché à vous faire perdre la face ? L'Occident, globalement, je ne sais pas si on peut dire comme ça, parce que l'Occident est différent. L'Occident n'est pas homogène. Il y a la Pologne et il y a la Grèce. Il y a la Grande-Bretagne et il y a le Chypre. Il y a la Suède et il y a la Slovénie. Il y a la France et il y a l'Estonie. Chaque pays différent, chaque pays a une position nuancée. A suivi comme un seul homme, sur ce coup-là. Oui, mais je répète, nous comprenons que c'est le principe de la solidarité européenne et transatlantique. Voilà les règles de jeu qui sont respectées. Mais vous voyez que, comme je vous ai déjà dit, 14 pays membres de l'Union Européenne ont expulsé les diplomates russes. Peut-être à 16 aujourd'hui, mais en tout cas, presque la moitié ont préféré de ne pas prendre des mesures pareilles. Les Tchèques ? Non, paraît-il, les Tchèques ont expulsé un ou deux diplomates. En plus, chaque pays a expulsé un nombre différent de diplomates. Plusieurs pays ont expulsé un seul diplomate. Mais ce n'est pas grave, ou plutôt, ce n'est pas grave, ça n'a aucune différence. L'expulsion, c'est déjà une expulsion, peu importe quel nombre. Mais il y a des pays qui n'ont pas pris cette décision. Et ces pays sont nombreux. C'est des pays qui ont préféré quand même de ne pas se dépêcher, d'attendre les résultats. Et je répète toujours que la formule a été bien choisie. Pas d'explication plausible, sauf la responsabilité de la Russie. Pour nous, c'est tout à fait ridicule. Ce n'est pas sérieux. Donald Trump a proposé de réintégrer des diplomates dans l'ambassade. Est-ce que vous avez décidé de faire la même chose ? Mais c'est tout à fait normal. C'est normal pour la pratique diplomatique. L'expulsion des diplomates ne signifie pas que les postes sont fermés, sont annulés. Non. Dans quelques temps, ces postes peuvent être occupés par d'autres diplomates qui viendront dans quelques temps. On va se parler franchement. Essayons. Est-ce que la pilule vous reste en travers de la gorge ? Est-ce que derrière, quand Vladimir Poutine montre le nouvel arsenal russe et les nouvelles capacités russes d'interception et de frappe, à la télé en grande pompe, avec un grand renfort d'images, est-ce que c'est un signe que la pilule, cette fois-ci, ne passe pas ? Écoutez, une pilule. Je dois vous dire que ce n'est pas pour la première fois que la Russie est l'objet d'une attaque organisée de la part des pays occidentaux. La dernière remonte à quoi et c'était laquelle ? Écoutez, je pense des sanctions après la crise en Ukraine. Des sanctions qui ont été beaucoup plus importantes que l'expulsion de quelques dizaines, voire en centaines, 150 diplomates russes. Je peux vous dire que nous restons, nous tenons bons, nous restons debout. Nous allons surmonter ça. En tout cas, nous sommes persuadés que cette aggravation supplémentaire des relations entre l'Occident et la Russie ne correspond pas aux intérêts profonds de l'Occident et de la Russie. Nous avons vraiment plusieurs choses à faire ensemble. Voilà pourquoi notre déception. Au lieu de lutter contre, par exemple, le terrorisme international, et la France a été frappée il y a quelques jours par les terroristes, par un terroriste, encore une fois, nous nous aspirons à expliquer à nos partenaires occidentaux que la menace ne vient pas de la Russie. Ce n'est pas la Russie qui représente un vrai danger au monde occidental. Nous faisons partie de votre monde, parce que la Russie, aujourd'hui, c'est un pays qui a déjà construit un capitalisme très libéral, je dirais, un peu même sauvage. Vous parlez de capitalisme ? Qui a été pris de l'Occident. Nous faisons partie de la même civilisation culturellement et moralement. Vous parlez de capitalisme. Aujourd'hui, il y a eu des sanctions. Et les marchés financiers russes, pour parler trivalement, se sont cassés la gueule à plus de 10%. Est-ce que les sanctions économiques, c'est-à-dire les futurs chômeurs que ça va créer en Russie, est-ce que les chômeurs coûtent plus cher que les morts ? Vous avez chaque médaille à deux faces. Et je peux vous rassurer que, évidemment, les sanctions ne nous facilitent pas la vie. Mais sachez que les sanctions frappaient, nos sanctions, nos mesures de rétorsion, à l'encontre des pays occidentaux, ont coûté beaucoup aux économies des pays membres de l'Union européenne. Et vous, les Français, vous devez les savoir, surtout dans le domaine d'agriculture. Donc, oui, les sanctions ne nous facilitent pas la vie, nous compliquent la vie, surtout dans le domaine financier, évidemment. Mais on se débrouille relativement bien. Et notre économie connaît la croissance, aujourd'hui, en 1,5%. C'est pas beaucoup, évidemment. C'est toujours plus que nous, non ? En tout cas, c'est comparable. Mais il faut dire que nous étions frappés beaucoup plus sérieusement par la baisse des prix pour les hydrocarbures. Et là, nous avons beaucoup de problèmes avec ces hydrocarbures parce que, d'un côté, c'est une manne, de l'autre côté, c'est un peu comme de la drogue. Il faut développer l'économie, il faut diversifier l'économie. Et vous avez mentionné les nouveaux armements qui ont été élaborés en Russie et présentés par notre président lors de son allocution devant le Parlement du pays, et devant tout le monde. Il a beaucoup parlé des armements. Et bon, c'est tout à fait compréhensible, c'est logique, c'est un signal, etc. C'est un secret de plus chinelle. C'est adressé aussi bien à la population russe qu'aux élites du monde entier, et surtout de l'Occident. Mais peut-être qu'on n'a pas remarqué les paroles beaucoup plus importantes du président qui ont été prononcées pendant la première partie de son discours. Il a dit très clairement qui est notre ennemi numéro un. Ce n'est pas l'Occident, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la Grame-Bretagne, et bien sûr, ce n'est pas la France. C'est notre retard économique, et technologique, et scientifique. Ça, c'est notre problème. Le retardement, le retard. Et c'est là où nous voulons concentrer tous nos efforts. Nous ne voulons pas entrer en nouvelles courses aux armements. La dernière course aux armements nous a coûté beaucoup, y compris notre pays, en tout cas parmi d'autres facteurs. Donc nous n'avons aucun intérêt d'entrer en confrontation avec l'Occident. Confrontation idéologique, politique, militaire. Aucun intérêt. Nous avons une tâche beaucoup plus importante. Moderniser notre économie. Préparer le pays, la population, aux nouveaux défis qui naissent aujourd'hui et demain, qui vont apparaître très bientôt, les défis technologiques, les défis intellectuels. Et notre retardement, qui est connu, ce n'est pas un secret, et nous parlons ouvertement de ce retardement, ça, c'est notre ennemi numéro un. Et c'est là où nous voulons concentrer tous nos efforts. Évidemment, sans oublier nos intérêts nationaux, sans oublier la nécessité de maintenir, disons, nos capacités militaires à haut niveau élevé. Mais même si on parle de ces efforts militaires, je vous rappelle que le budget militaire de la Russie, c'est 70 milliards d'euros, plutôt que de dollars, et le budget des États-Unis, c'est 700 milliards de dollars. Donc, imaginez-vous, est-ce que la Russie peut représenter un réel danger à qui que ce soit ? Ça peut représenter un réel danger quand on voit que les missiles Patriot ne fonctionnent pas. Et quand on voit les missiles S-400 fonctionner. Comment ça se passe ? Espérons que nous ne verrons pas comment ça fonctionne, les complexes S-400. On le voit en Syrie, donc. Il faut mieux éviter ça. Comment ça se passe en Syrie ? En Syrie, la situation a beaucoup évolué depuis même notre dernière rencontre ici chez vous. Parce que vous voyez que malgré tout, malgré la Gouta orientale, malgré les accrochages ici et là... Quand vous parlez de la Gouta, vous parlez de la frappe, du moins, ce qui est annoncé comme une frappe chimique sur une enclave au nord de Damas, qui aurait été perpétrée... Nous pouvons revenir à ce sujet spécialement. Je parle plutôt de la situation globale. Parce que la Gouta orientale, c'était le point de tension le plus important pendant quelques semaines, déjà pendant quelques mois. Mais malgré tout ça, la situation en Syrie aujourd'hui est beaucoup plus stable qu'il y a 2-3 ans. Le niveau de violence a baissé beaucoup. Les zones de déescalade existent et fonctionnent globalement bien. Et si je reviens à la Gouta orientale, je rappelle que cette région, contrôlée par l'opposition islamique, y compris par les gens de Jabhat al-Nusra, reconnus comme organisation terroriste par l'ONU, cette région adjacente à la capitale syrienne, c'est vraiment une source de tensions pour toute la Syrie et pour la capitale de la Syrie, Damas. Pourquoi l'armée syrienne a commencé une opération contre terroriste dans la Gouta orientale ? Parce qu'en novembre 2017, c'est-à-dire l'année dernière, les groupes armés très puissants dans cette région-là ont effectué des attaques organisées, une grande offensive contre les positions de l'armée syrienne près de Damas et ne cessaient pas d'effectuer des tirs de roquettes d'altellerie lourde contre la capitale syrienne. Là, je peux vous confirmer parce que notre ambassade se trouve dans la zone qui tombe toujours qui est joignable par les moyens qui possèdent les rebelles ou plutôt très souvent des terroristes dans la Gouta orientale. Finalement, la décision a été prise de nettoyer cette zone des forces qui torpillent les tentatives de paix effectuées par la Russie, par la Turquie, par l'Iran et soutenues par le gouvernement syrien. Ça a été nettoyé au chlore ? Je peux dire que ce n'était pas nettoyé parce que vous savez que c'était le résultat des négociations. La grande partie de ces zones ont tombé dans les mains de l'armée syrienne après le départ organisé des rebelles, des membres de différentes organisations islamistes qui opéraient dans cette zone-là. c'était un départ organisé bien encadré par les médiateurs russes. Ils sont partis sans déposer les armes. Ils sont partis avec leurs armes à Idlib. Mais évidemment, ces décisions ont été prises après l'offensive de l'armée syrienne qui a connu le succès. Votre interprétation du massacre d'hier ? Je pense que nous pouvons parler d'une nouvelle provocation. Et je peux vous expliquer pourquoi je le dis. Mais expliquez-moi pourquoi le régime syrien qui contrôle déjà toute la région, qui a presque réglé le problème de Gouta oriental, qui ne connaît pas pas de problème avec la pénétration dans les zones atténues par quelques groupements de rebelles qui restent encore là-bas. Pourquoi utiliser de façon très ciblée quelques disons un genre ou plutôt quelques munitions munies des armes chimiques ? À quoi bon ? Pourquoi ? Pour faire quoi ? L'affaire est déjà presque réglée. plusieurs dizaines de milliers des rebelles avec leur famille sont partis à Idlib. Les autres sont partis dans d'autres régions. À quoi bon utiliser l'arme chimique ? Est-ce que vous avez mis l'hypothèse que l'armée de Bachar el-Assad ait frappé l'enclave et qu'une de leurs bonds soit tombée sur un stock de chlore détenue par la partie adverse ? Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. C'est un peu... C'est une répétition de ce qui s'est passé à Khan Sheikhoun. Une seule bombe qui est tombée avec des éléments chimiques, avec des agents chimiques. Aucune explication logique. Et tout ça au moment où tous les leaders occidentaux, pas tous les leaders, mais en tout cas les américains et les français, disent que c'est la ligne rouge. L'utilisation des armes chimiques, c'est la ligne rouge. Est-ce que vous pensez que Bachar el-Assad veut provoquer les puissances occidentales pour de nouvelles attaques contre son régime et contre son armée déjà très affaiblie par ces temps de guerre ? À quoi bon ? Est-ce que vous pouvez me dire que peut-être il veut provoquer un grand conflit entre les superpuissances ? Mais quel intérêt ? La première victime ce sera la Syrie et son population. Donc pour moi, vous savez, je peux comprendre quand une partie dans un conflit fratricide, dans un conflit armé, utilise les armes chimiques au moment où la situation vraiment est très dangereuse. Il faut sauver soi-même, il faut arrêter l'offensive des ennemis. Là, vous utilisez l'arme chimique. Mais au moment de la victoire, ou plutôt, victoire relative, nous répétons toujours que le problème syrien ne connaît pas la solution militaire. Mais au moment où vous reprenez les territoires, où vous vous sentez très bien, vous vous sentez en force, en position de force, à quoi bon utiliser l'armement chimique tout en comprenant que la réaction des certains de vos ennemis pourrait être très très dure. Ce n'est pas logique. Quels sont vos ennemis ? Vous parlez de réaction de vos ennemis ? Non. Je me mets à la place de Bachar Al-Assad. Je ne parle pas de la Russie. Je me mets à la place de l'Assad qui est l'ennemi de Bachar Al-Assad. Je ne sais pas, les Etats-Unis, la France, l'Arabie saoudite, les gens qui veulent son départ. Israël ? Israël a toujours occupé une position plutôt modérée dans ce conflit. Une position modérée du type quand Israël attaque l'aéroport militaire dans la province de Homs ? En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas encore confirmé. Présentation d'innocence ? D'accord. Non, non. Je ne sais pas. C'est fort probable, mais ce n'est pas encore confirmé. En tout cas, ce qui est confirmé, c'est qu'Israël a frappé plusieurs fois les cibles sur les territoires syriens. Et quand même, je ne peux que répéter que pendant ce conflit, Israël occupait plutôt une position neutre. Il ne réclamait pas le départ de Bachar Al-Assad. Il ne s'impliquait pas trop dans les affaires syriennes. Ce qu'il veut Israël, c'est assurer son propre sécurité. Dans la région des Golan, des Golan, oui, il voulait vraiment assurer son sécurité. Et ce qui est important pour Israël, c'est le facteur iranien. J'ai une question à vous poser. le système d'armement anti-aérien que vous avez vendu à Bachar Al-Assad, si mes souvenirs sont bons, ont descendu un avion israélien. Est-ce que... Ils ont touché l'avion israélien qui est tombé sur le territoire israélien. Ça s'appelle descendre. Oui, en tout cas, oui, mais c'était le résultat du travail des forces anti-aériens de la Syrie. Est-ce que vous ne pouvez pas paramétrer votre système d'armement pour éviter, ou du moins, est-ce que vous avez un dialogue avec Israël pour éviter que l'espace aérien leur soit fermé ou c'est une volonté de votre part ? Écoutez, nous avons des relations très solides et très constructives avec Israël. Nous savons les préoccupations sécuritaires d'Israël. Nous maintenant on dialogue permanent. Le premier ministre israélien vient à Moscou vraiment deux fois par an même peut-être plus souvent. Les services d'enseignement sont en contact, les militaires sont en contact, mais Israël entreprend certaines actions et nous n'avons aucun intérêt d'entrer en confrontation avec Israël. Mais nous essayons à expliquer à Israël, à la Turquie, aux Etats-Unis que ce n'est pas dans l'intérêt de la région l'aggravation militaire et des nouvelles tensions. Quand les Turcs par exemple ont commencé leur offensif dans le nord de la Syrie, nous avons compris les raisons de leur inquiétude. Parce qu'ils pensent à leur sécurité nationale, ils pensent à leur intégrité territoriale. Nous pouvons comprendre leurs préoccupations. On va revenir sur la Turquie. Mais on parle toujours à nos amis turcs, à nos partenaires turcs, qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Il ne faut pas aller très loin. Sinon, c'est une grande aggravation de la situation en Syrie supplémentaire. Les avions israéliens et les systèmes S-400, est-ce qu'on peut paramétrer les S-400 pour reconnaître les transpondeurs des avions militaires israéliens ? paramétrer, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire régler pour éviter que les missiles partent s'armer sur un avion qui n'est pas censé se faire descendre. Écoutez, là, nous entrons dans les détails trop techniques et militaires. Est-ce que c'est un signal que vous envoyez à Israël en disant voilà, là où les S-400 sont positionnés, personne ne rentre ? Écoutez, vous devez comprendre que S-400 et tous les autres moyens des CA que nous avons en Syrie sont là pour protéger les installations militaires russes. Ils sont là pour protéger toutes nos bases militaires, où se trouvent nos avions, où se trouvent nos bateaux, c'est là leur tâche. Pour l'instant, nous ne pouvons pas assurer la sécurité totale de la Syrie. Nous protégeons nos sites, mais nous avons déjà envoyé un signal très fort à nos partenaires américains en leur disant que si les Etats-Unis vont frapper Damas, si l'avis de nos militaires et ils sont, je ne peux pas vous dire qu'ils sont partout parce que notre contingent il est très limité, quelques milliers, mais il y a des conseillers militaires qui sont dans les états-majors ici et là et nous avons bien expliqué que si l'avis de nos militaires soit mis en danger, nous allons réagir de façon très très ferme. Nous allons abattre non seulement les missiles mais les porteurs de ces missiles. Le signal a été bien envoyé. Avec Israël, c'est un peu différent parce qu'Israël n'a pas de vocation de faire tomber le régime et là ses propres intérêts. Oui, nous ne sommes pas très heureux de ces frappes parce que tout ça déstabilise davantage la situation. Mais en tout cas avec Israël, on ne parle pas comme ça. Et en plus, je répète, tout le monde sait où se trouvent nos moyens et tout le monde comprend que il ne faut pas même penser à attaquer les sites militaires russes, proprement dit, en Syrie. Vous avez vendu de l'armement à la Turquie et la Turquie achète aussi du côté occidental. Vous interprétez comment ce double jeu au niveau de l'armement de la Turquie ? Écoutez, c'est de la commerce surtout. Je vous rappelle qu'en jour, on a signé avec la France un contrat très important sur la vente de deux bâtiments pour projection de force. D'hélicoptères. Oui, ce sont deux bâtiments multifonctionnels, y compris pour porter des hélicoptères de type mistral et à l'époque c'était vraiment un vrai percet, un vrai témoignage que les temps sont changés. La Russie achète un pays membre de l'OTAN en matériel militaire si important tandis que la Russie c'est un très grand producteur d'armement. N'est-ce pas ? Et la France c'était un pays c'était aussi une chose absolument inédite pour la première fois un pays membre de l'OTAN se propose de vendre de produire et après vendre des trucs si importants que de deux bateaux de type de mistral. Donc c'était vraiment un vrai événement qui a beaucoup quand on disait chagriné certains des partenaires occidentaux de la France le président Sarkozy le président de l'époque était sous pression assez forte de deux côtés du côté américain et du côté de certains de ses alliés européens et quand même elle a pris cette décision donc voilà c'est à dire ils sont où ces bateaux maintenant ? C'est l'Egypte qui les a achetés et c'était le résultat des tractations à trois on a établi ensemble avec la France la Russie et l'Egypte nous avons choisi cette option la France sous certaines conditions parce qu'il y avait des technologies russes utilisées déjà sur ces bateaux là donc c'est l'Egypte qui a acheté ces bateaux et là vous devez poser plutôt la question à mon collègue égyptien ou à mes collègues égyptiens parce que qui a financé la transaction où sont-ils ces deux bâtiments mais en tout cas Egypte c'est un grand pays arabe qui a aussi ses propres intérêts et ses propres nécessités de protection de ses intérêts voilà donc en revenant à la Turquie c'est pas une affaire extraordinaire il paraît que certains pays membres de l'État ont déjà acheté quelques matériels militaires sur la Russie si je ne trompe pas il s'agit de la Grèce et du Chypre mais le contexte actuel évidemment rend cette décision turque plutôt attire l'intérêt à cette décision turque mais qu'est-ce que je peux vous dire la Turquie ne se trouve pas sous les sanctions de l'ONU c'est une affaire russe-turque la Turquie a voulu acquérir ses moyens militaires la Russie a à donner son accord à cette acquisition c'est dans l'intérêt de la Turquie et de la Russie la Turquie à vos yeux est un pays suffisamment stable pour entreprendre des négociations au niveau d'une construction de centrales nucléaires écoutez la tentative de coup d'État en Turquie a bien démontré que la population soutient les autorités légitimes légitimement élues de la Turquie et que ces autorités contrôlent suffisamment bien la situation pour écraser la tentative d'un coup d'État militaire donc pour nous la Turquie c'est un pays stable acteur important dans la région acteur important sur la scène internationale avec laquelle nous avons une longue histoire des relations et beaucoup d'intérêt commun ce coup d'État à vos yeux il a été fomenté par qui oh non c'est une question à laquelle je ne peux pas vous donner la réponse très concrète nous savons très bien quelle est la position d'Ankara quelles sont les accusations d'Ankara qui sont c'est Abdoulah Gulem ce dissident 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 turc qui selon les informations des autorités turques était à l'origine de cette tentative de coup d'État mais je pense que comme dans chaque pays il y a différents courants il y a différentes pensées écoles de pensée rien à dire cette tentative a échoué et aujourd'hui la Turquie est considérée toujours comme un pays démocratique où le président est élu de façon absolument démocratique oui j'ai parlé à mes collègues turcs ils reconnaissent qu'après le coup d'État le moment était très difficile et les autorités ont été obligées de prendre quelques mesures assez dures pour prendre la situation sous leur contrôle absolu mais maintenant la situation s'améliore et je pense que la sérénité va revenir je parle de ces aspects vraiment intérieurs de la Turquie mais écoutez je suis là pas pour m'engérer dans les affaires turques ou françaises c'est à eux de résoudre tout le problème de leur pays Est-ce que à votre avis la Turquie cherche l'arme nucléaire ? Non pas du tout pas du tout la Turquie c'est un membre responsable de la communauté internationale à ma connaissance c'est les membres de la traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et nous n'avons aucune raison de soupçonner la Turquie de voir quelques idées dans ce contexte-là On se penche un peu sur l'Iran quel rapport vous entretenez avec l'Iran ? l'Iran c'est un partenaire parfois compliqué parce que l'Iran c'est un grand pays régional qui veut jouer un rôle grandissant dans la région nous le voyons nous le constatons mais c'est un pays qui quand même représente les intérêts d'un courant très important dans l'islam des chiites et c'est inévitable pour nous qu'il entretient des relations privilégiées avec les pays où la minorité ou majorité chiite est très importante pour nous c'est normal nous ne voyons pas que l'Iran veut déstabiliser la région au contraire nous pensons que son rôle en Syrie était très important pour arrêter la menace du cadiste avec le Hezbollah Hezbollah c'est une partie politique libanais dont les représentants siègent au parlement c'est un parti politique légitime soutenu par l'Iran soutenu par l'Iran oui il y a des liens traditionnels parce qu'il y a des forces au Liban qui ont été toujours soutenues par Damas par la Syrie et il y a d'autres forces politiques qui ont été toujours soutenues par l'Occident par la France notamment bon c'est normal le Liban c'est un pays très spécifique vous savez très bien il y a quelques jours j'assistais à la conférence organisée par l'autorité française pour accorder de l'aide supplémentaire à l'Iran qui traverse une période très difficile liée aussi avec la Syrie avec la déstabilisation de la Syrie la plus massive de migrants oui et d'où je reviens ici à notre conception principale la stabilisation de la Syrie va stabiliser la situation dans la région en tout cas va contribuer à la stabilisation de la région les réfugiés syriens reviendront de la Turquie de Jordanie du Liban ça va apaiser la situation dans tous ces pays ça va améliorer la situation en Syrie voilà pourquoi nous expliquons à tout le monde que d'abord il faut trouver la solution politique à la crise syrienne il faut aider aux Syriens de régler de finir avec cette longue guerre fratricide la Chine est-ce que la Chine vous pose un problème quand on regarde dans le nord de la Sibérie la synoïsation de certains de vos territoires est-ce que vous avez peur que plus tard ces enclaves chinoises fassent sécession ou demandent de se faire attacher à la Chine est-ce que ça vous pose un problème au niveau de votre démographie est-ce que c'est pour ça que vous facilitez les rapports avec la Chine quel est votre avis tous ces pronostics sont un peu fantasistes vous avez combien de flux migratoires dans le nord de la Russie au niveau de la Chine en tout cas tous les citoyens chinois qui sont présents sur le russe se trouvent là-bas absolument légitimement tout est réglé par les accords bilatéraux entre la Chine et la Russie tout est contrôlé par notre service fédéral de migration ou plutôt par le ministère de l'intérieur donc cette présence est bien encadrée et bien organisée nous n'avons pas de problème avec des avec une migration illégitime ou avec le trafic des migrants qui viennent de la Chine non 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 les chinois ce sont des gens très sérieux tout est bien organisé ils travaillent en Russie beaucoup dans l'agriculture oui ils sont présents dans l'extrême orient russes mais il ne faut pas exagérer quand même il ne faut pas exagérer ils sont assez nombreux mais tout cela s'inscrit dans les relations du partenariat stratégique des relations privilégiées entre la Russie et la Chine les russes vont très nombreux en Chine vraiment il y a une forte pénétration des gens les gens les chinois viennent travailler chez nous les russes viennent comme des touristes en Chine pour faire des achats etc donc vraiment c'est une vraie coopération transfrontalière et globalement la Chine comme je vous ai dit c'est notre partenaire stratégique avec lequel nous avons des milliers de 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 sujets des liens développés dans tout le domaine une coopération très forte dans le domaine politique économique commerciale scientifique culturelle nous sommes très liés par l'histoire qui d'ailleurs n'était pas toujours très simple mais aujourd'hui vraiment il n'y a pas de nuage dans le ciel des relations franco russe chinois est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez pour parler trivialement que les occidentaux vous cherchent des crosses parce que vous êtes un ennemi facile pour pouvoir toucher la Chine qui monte en puissance le dragon chinois se réveille est-ce que vous pensez que vous êtes comme on dit trivialement en français le dindon de la farce d'un billard à trois bandes franchement franchement je ne pense pas je ne pense pas parce que l'occident comprend très bien qu'aujourd'hui la Russie et la Chine ce sont deux partenaires absolument objectifs nous partageons la même vision du monde qui n'est pas partagée d'ailleurs par nos partenaires occidentaux votre vision du monde c'est laquelle ? notre vision du monde c'est que le monde change et très rapidement c'est un monde multipolaire ce qui ne veut pas dire que c'est un monde où on perd le contrôle mais c'est un monde où chacun doit respecter un autre et pour l'occident je pense que l'occident considère les changements qui se passent aujourd'hui dans le monde comme la perte appeler un chat un chat c'est-à-dire que l'occident qui perd en puissance absolument c'est absolument c'est absolument incontestable incontestable l'occident perd sa domination qui a duré pendant cinq siècles même plus l'occident vit très mal cette perte de domination absolument totale domination après la deuxième guerre mondiale ou plutôt justement après la deuxième guerre mondiale c'était un partage des pouvoirs entre l'union soviétique et l'occident mais après 91 après la disparition après l'effondrement de l'union soviétique au lieu de créer une nouvelle architecture sécuritaire dans le monde et en Europe l'occident a bien cru que c'est lui qui a gagné la guerre froide tandis que nous tous nous avons gagné nous tous la Russie a gagné aussi parce que la Russie s'est libérée d'un régime autoritaire sans verser un seul goût de sang ou en tout cas avec des pertes minimales et au lieu de créer ensemble un nouvel ordre mondial un nouveau monde basé sur le primat de la droite internationale malheureusement malheureusement l'occident a choisi une autre voie une autre option et voilà pourquoi quand nous parlons aujourd'hui de la crise en Georgie de la crise en Ukraine il faut bien comprendre que toutes ces crises ce n'était pas les causes de l'aggravation du refroidissement actuel dans les relations entre l'Occident et la Russie mais c'était déjà le résultat de la politique absolument incorrecte de l'Occident à l'égard du monde et y compris à l'égard de la Russie je répète malheureusement nous avons perdu la chance qui nous a donné la disparition dans disons dans les circonstances absolument pacifiques de l'Union soviétique on va ouvrir une petite parenthèse on reviendra à la géopolitique après vous avez un petit peu entendu parler des ingérences russes dans la politique américaine française et peut-être ailleurs dans le référendum en Catalonie les élections parlementaires au Mexique nous sommes partout faites du bon boulot ça marche bien oui parait-il et si on si on dit que c'est les Etats-Unis qui ont créé qui ont inventé l'internet donc parait-il que les hackers russes sont devenus vraiment des hackers les plus forts dans le monde mais vraiment je n'ai aucune envie de de plaisanter sur ce sujet-là parce que ça devient tout à fait ridicule et à mon avis humiliant pour les pays qui expliquent tous ces problèmes par cette ingérence emprouvée de la Russie c'est tout à fait ridicule bon alors j'ai 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 un ami qui a fait un documentaire sur Arte qui s'appelle Paul Morera et on a regardé très près son documentaire guerre de l'info est-ce que vous avez des commentaires ou est-ce que vous pouvez nous parler de l'usine à troll de Saint-Pétersbourg il s'est déplacé sur place il a été jusqu'au pied de l'immeuble on lui a dit le gardien lui a dit attention je vais appeler le FSB qu'est-ce que c'est que cette histoire des 400 trolls dans une usine à trolls censée influencer la politique française américaine anglaise ukrainienne à grand renfort d'astro-turfing est-ce que vous démentez est-ce que vous en avez entendu juste parler est-ce que c'est votre état profond ou des partisans autonomes d'une domination russe ou des fans de Vladimir Poutine qui a pris l'initiative où il y a une porosité entre votre gouvernement et cette usine à trolls est-ce que vous voulez des noms Constantin Rikov ça vous parle Timur Prokopenko ça vous parle pas non pas du tout non écoutez je n'ai aucune idée sur ce sujet là je sais que les rumeurs existent et moi aussi je suis utilisateur de l'internet et je participe parfois dans les discussions ici et là et j'ai entendu parler de ce fabrique des trolls mais écoutez aucune preuve sérieuse et surtout est-ce que vous pensez que même 400 personnes s'ils jettent ou ils mettent toutes leurs affaires de côté et se concentrent sur la situation aux Etats-Unis est-ce que vous pensez que 400 personnes peuvent vraiment influencer les résultats des élections aux Etats-Unis ou c'est une question que vous posez oui oui c'est une question rhétorique que je pose moi je vous dis oui moi je ne pense pas 400 comme nous payés à faire que ça je ne comprends pas comment techniquement je ne comprends pas comment est-ce que vous connaissez l'astro-turfing non l'astro-turfing c'est l'équivalent d'une opération on appelle ça psyops c'est-à-dire utiliser grâce à de la big data en faisant le profil des gens pour exciter chez eux ou activer chez eux leur tendance ou renforcer leur tendance ou leur opinion Cambridge Analytica est-ce que ça vous parle ? le scandale de Cambridge oui oui avec Facebook avec Facebook ça vous parle l'astro-turfing non ? non 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 et bon peut-être je ne suis pas un connaisseur de ces nouvelles technologies je comprends très bien que en principe les technologies qui permettent d'influencer les gens pour acheter des produits pour je ne sais pas prendre des décisions ça existe peut-être mais écoutez je ne peux pas imaginer que les hackers russes 400 ou même 4000 peuvent faire quelque chose pour changer l'avis de tel ou tel électeur américain et pour le faire voter Donald Trump au lieu de Hillary Clinton je ne crois pas à ça votre sens et surtout franchement je termine et surtout je ne pense pas que l'état russe pourrait être derrière ces fabriques absolument légendaires dont l'existence n'est pas prouvée l'existence est prouvée il y a des déclarations de Constantin Rikov sur mediametrique.ru filmé qui se revendiquent de cet astro-turfing est-ce qu'il est imaginable que l'état russe s'intéresse à la société qui s'appelle je vais vous retrouver le nom tout de suite qui s'appelle agence de relations sur internet est-ce que vous imaginez que l'état russe puisse mettre un peu le nez dedans en disant voilà qui est cette personne comment elle est financée est-ce que les soupçons des occidentaux ou ce reportage est légitime c'est grave l'astro-turfing c'est supprimé l'esprit critique des gens en les influençant dans ma position je n'ai aucune information à ce sujet est-ce que vous pourrez revenir nous en donner je dois vraiment étudier la question pour en revenir après mais là je ne peux rien vous dire je sais que ma profonde conviction c'est que chaque résultat dans chaque pays Brexit référendum en Catalonie la victoire de Donald Trump la victoire de Victor Ogban c'est les résultats des processus très profonds et très sérieux qui se passent dans chaque société dans tous ces pays que j'ai mentionné la Russie n'a pas stimulé et personne ne peut pas influencer sinon pensez-vous que pensez-vous que quelqu'un peut sérieusement changer les états d'esprit des Russes avant les élections présentielles en Russie c'est pas possible les Russes ils ont déjà subi des années de propagande ils savent reconnaître quand même vous avez déjà discuté avec un Russe non ? non ? jamais ? vraiment je sais la Russie et les Russes et les structures étatiques russes sont bien présentes sur l'internet est-ce que vous comprenez pourquoi je vous pose cette question ? est-ce que vous comprenez pourquoi je vous pose ce type de question ? parce qu'on parle beaucoup de ces trolls et on parle beaucoup de cette ingérence russe dans différentes élections mais je peux nier en bloc toutes ces accusations c'est la seule chose que je peux faire personnellement je ne crois pas que cette ingérence pourrait être très efficace mais je dois vous dire une chose je n'excuse pas qu'il y a des groupes des gens des hackers quand même ils ne sont pas contrôlés tous par l'état il y a des gens qui peuvent entreprendre certaines choses certaines démarches certaines activités mais à titre personnel même s'ils sont organisés en équipe ce n'est pas obligatoirement l'état qui est derrière eux l'état russe s'occupe de l'internet de façon très sérieuse parce que la menace des terroristes les nationalistes les radicaux la propagande extrémiste néonaziste etc ça nous inquiète beaucoup et voilà où les services d'état voilà où ils sont présents il y a des gens je pense au FSB qui contrôlent les réseaux essaient de trouver des groupes néonazis ou des hooligans de football ou je ne sais pas quoi essaient de voir de contrôler tout ça c'est normal et c'est logique mais organiser une ingérence massive dans les affaires partout un petit peu dans le monde parce que je répète c'est incroyable j'ai entendu déjà une version que en nom politique mexicain parle déjà de cette ingérence éventuelle dans les élections parlementaires au Mexique mais vraiment ça prend déjà une forme mauvaise c'est ça le Mexique c'est un très beau pays je ne m'en doute pas je ne m'en doute pas mais quand même bon alors est-ce que vous comprenez maintenant que l'état français passe une loi sur les fake news en ciblant nommément Ruchet Today France et Spoutnik mais non je vous rappelle quand même que Ruchet Today et Spoutnik ont reçu la licence de l'état français et travaillent en France comme d'autres mass médias étrangers il y a quelques problèmes de communication avec le palais de l'Elysée c'est vrai mais il faut développer c'est quoi les problèmes de communication à part ça ils travaillent et ils fonctionnent très bien je sais que les structures de l'état français qui sont responsables pour observation des activités des mass médias contrôlent tout le CSA et oui et je répète il y a une licence qui a été délivrée et nos journalistes travaillent quels sont les problèmes de communication entre vos médias et l'Elysée bon vous avez entendu la conférence de presse à Versailles le 29 mai quand le président Macron a accueilli le président russe avec sa visite en France et leur première rencontre personnelle vous avez entendu combien il était sévère à l'égard de Rachete et Spoutnik nous ne pouvons pas partager son approche mais paraît-il que le service de presse de Palais de l'Elysée a pris quelques décisions et voilà ils ont le droit de faire c'est leur politique de communication avec ces deux mass médias russes mais nous avons déjà fait comprendre à nos amis et à nos partenaires français c'est que ça rend le travail de ces deux structures de la presse russe un peu plus difficile mais finalement j'espère qu'on jour ça va s'améliorer et en tout cas je répète Rachete et Spoutnik travaillent en France sans rencontrer beaucoup de problèmes majeurs s'ils n'ont pas réussi à assistir à quelques conférences de presse au Palais de l'Elysée c'est très c'est très dommage c'est un peu décevant mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'événements en France qu'il faut décrire accompagner et porter la connaissance des spectateurs donc il ne faut pas exagérer le problème c'est quand même une loi sur les fake news avec vos médias désignés nommément certains analystes certains commentateurs de télévision disent que c'est pour prévenir une future ingérence de la Russie dans les élections européennes pour vous si vous aviez bon courage qu'est-ce que je peux vous dire faites le nécessaire pour éviter cette ingérence si vous aviez à voter en Europe vous voteriez pour qui non je ne peux pas vous donner la réponse parce que il est très difficile pour moi de me mettre à la place d'un européen vous parlez des groupes des partis ou vous parlez de la France concrètement des partis et de la France concrètement comme chaque électeur j'ai le droit de garder cette information et ne pas vous donner un échec accepté accepté Cambridge Analytica si on se rend compte un peu plus tard que des russes ont un petit peu travaillé avec eux pour faire des profils qu'est-ce que vous allez faire vous allez convoquer ces gens pour leur demander ce qu'ils ont fait de leur propre initiative là vous parlez de je parle d'un monsieur qui s'appelle Constantin Rykov je ne le connais pas ce monsieur là vous ne voulez pas vous renseigner un peu sur lui peut-être après mais il représente quelle structure vous avez dit ce serait un chef du moins ce serait le responsable de la colonie de vacances des trolls russes de Saint-Pétersbourg mais écoutez nous revenons toujours à ces fameux trolls mais nous n'avons écoutez ce que je peux vous dire avec toute franchise c'est que l'ambassade de Russie en France n'a pas de lien avec des trolls russes vous n'avez aucun lien avec Evgeny Pétersbourg ou qu'est-ce que ce soit nous n'avons je pense que tout ça ce sont des spéculations surtout et je ne comprends pas qu'est-ce que je peux vous raconter je n'ai aucune idée vraiment Télégramme Télégramme ça vous parle ? Télégramme oui Télégramme mais c'est une affaire de la justice russe vous savez que Télégramme devait respecter certaines dispositions de la législation russe ils n'ont pas voulu voilà pourquoi Roskomnadzor notre structure qui s'occupe voilà qui est chargé de contrôler un petit peu le fonctionnement des réseaux sociaux et qui a demandé Télégramme de présenter certaines informations nécessaires pour les services de renseignement pour qu'ils puissent avoir l'accès aux échanges douteux aux messages chiffrés aux messages chiffrés ils ont répondu non Roskomnadzor s'est adressé à la justice russe et bon et maintenant c'est la procédure judiciaire qui est en cours quand vous voyez les américains auditionner les patrons de twitter et de facebook en disant il y a eu de la pub politique pendant les élections et cette pub politique était payée avec des roubles ça vous fait penser à quoi est-ce que la Russie a le droit de sponsoriser ses propres publications est-ce que des groupes russes ont le droit il faut avoir plus de détails il faut avoir plus de détails nous avons dit déjà à main entreprise à nos partenaires américains si vous nous accusez d'ingérence dans vos affaires intérieures faites-nous parvenir des détails des informations comment vous pouvez faire cette conclusion que sont les russes qui sont derrière que l'état russe est derrière telle ou telle action donnez-nous des détails je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui aucune demande formelle n'a été déposée aucune information concrète n'a été déposée là vous parlez des affaires américaines américaines nous n'avons rien à voir avec ça si par le plus grand des hasards pendant les élections européennes la loi sur les fake news s'active contre le média Russia Today ou le média Spoutnik vous comptez faire par le parallélisme des formes le même type d'opération c'est-à-dire expulser des médias comme France 24 non 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 il ne faut pas il ne faut pas aller si loin attendons les élections attendons attendons une première décision ou plutôt une première utilisation réelle pratique de cette loi mais non la loi elle n'a pas encore été adoptée n'est-ce pas pas encore il est en cours d'élaboration donc d'abord il faut attendre cette loi après on va voir comment les autorités l'état français va utiliser en pratique cette loi bon on va voir après est-ce que vous voyez un sujet que vous voulez aborder juste avant de commencer le terrorisme la partie terroriste et flux migratoire ça c'est notre son sujet à suivre non les sujets à suivre c'est le terrorisme et le flux migratoire bah écoutez passons au terrorisme tout de suite les flux migratoires comment ça se passe est-ce que vous êtes inquiet par le réchauffement climatique les flux migratoires inhérents au réchauffement climatique et les flux migratoires inhérents aux guerres quelles sont les mesures proactives que vous faites est-ce que vous avez des partenariats avec l'Europe pour gérer ça est-ce que vous avez une prospective à échanger avec nous bon tout d'abord nous avons nos propres problèmes migratoires évidemment qui sont ce sont des migrants qui viennent surtout de l'ex-pays membre de l'Union soviétique des ex-républiques de l'Union soviétique aujourd'hui les états indépendants je pense surtout aux pays de l'Asie centrale nous avons beaucoup de migrants qui viennent de la Moldavie de l'Ukraine et même de la Bélorussie donc nous n'avons pas de problèmes avec des migrants qui viennent du Proche ou du Moyen-Orient c'est très loin pendant cette crise avec des migrants certains ont passé par le territoire russe pour aller au Finlande par exemple ou en Norvège mais vraiment c'était des facteurs plutôt marginaux dans le contexte global donc nous avons nos propres problèmes il faut dire que tous ces ressortissants des pays de l'Asie centrale n'ont pas besoin d'un visa pour venir en Russie donc il y a d'autres accords bilatéraux qui règlent les relations dans ce domaine mais les gens peuvent venir sans demander le visa et nous n'allons pas nous n'allons aucune intention de changer cette situation parce que bon pour nous nous vivons le même espace post-soviétique nous avons nous faisons beaucoup pour promouvoir l'intégration des pays partenaires des pays de l'ex bloc soviétique de l'ex l'union soviétique donc c'est un problème plutôt c'est un sujet très politique pour nous nous voulons approfondir les liens nous voulons resserrer les liens avec nos anciens compatriotes mais les problèmes dans ce domaine existent il faut tout simplement établir les règles comment réguler réguler tout ça régulariser tout ça comment mieux organiser leur vie en Russie comment mieux contrôler la situation du point de vue sécuritaire parce que évidemment il y a la criminalité entre eux dans leur communauté il y a la criminalité qui touche les russes les citoyens russes il y a la participation de certains éléments dans la crime organisée dans le trafic de la drogue etc il y a les migrants qui travaillent sans bien remplir des documents c'est à dire migration illégitime tout ça existe nous avons plusieurs formats au sein de la communauté des intérêts indépendants au sein de l'union économique euro-asiatique qui se forme aujourd'hui donc nous parlons à tous nos partenaires à titre bilatéral mais avec l'Europe nous avons aussi un dialogue qui concerne ce problème pour justement pour trouver ensemble les moyens pour arrêter le trafic des êtres humains le trafic de tout genre pour éviter la migration illégale par le territoire russe effectivement nous avons ce dialogue il y a des experts russes et de l'union européenne qui se réunissent aujourd'hui il faut dire que dans la situation de ce rafroidissement que nous avons déjà évoqué tous les formats de coopération avec l'union européenne ne marchent pas très bien mais on maintient toujours le dialogue sur les migrations sur la coopération possible mais et justement nous constatons que parmi les menaces et les défis qui existent devant nous et où nous pouvons coopérer de façon efficace figure également le problème de migration illégale j'ouvre une petite parenthèse histoire de vous déconcentrer on a vu on a vu dans nos médias une loi qui permet de on va dire de pas de légaliser les violences domestiques mais de de s'arranger quand les femmes se font un petit peu tabassées par leur mari de payer une amende ou quelque chose comme ça est-ce que c'est vrai c'est pas vrai est-ce que cette loi est une une dégradation de la condition de la femme en Russie est-ce que c'est fait pour éviter d'engorger les tribunaux parce que la population russe devient de plus en plus stressée ah je comprends je comprends de quoi parler non mais écoutez évidemment bon une loi a été adoptée mais évidemment c'est une loi qui 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 n'améliore pas la situation des gens des mecs qui tabassent leurs copines ou concubines ou femmes mais c'est quelque chose qui décriminalise les incidents mineurs dans ce domaine de la vie familiale évidemment la femme est protégée par la législation évidemment quand il s'agit d'un acte d'agression grave c'est pénalisé de façon très très ferme et sérieuse en ce qui concerne l'état des femmes en Russie écoutez moi jamais je ne frappais ni mon épouse ni mes copines à l'époque et je ne même pas imaginé comment un mec peut frapper une femme pour moi c'est inimaginable pour moi c'est inimaginable mais je comprends que ça arrive dans mon entourage jamais j'ai entendu parler des choses pareilles les femmes elles peuvent frapper les mecs ça c'est vrai de temps en temps mais comme ça un tout petit peu je plaisante évidemment mais ce problème existe en Russie comme dans tous les pays du monde chez nous il y a des assassinats on frappe les femmes jusqu'à la mort ça arrive c'est une tragédie c'est un crime et c'est pénalisé de façon très très ferme il n'y a pas d'aucune quand on dirait je tolérance à cet égard la Russie c'est un pays où la femme a toujours été très respectée on adore les femmes même si nos sociétés sont différentes les traditions sont un peu différentes c'est une tradition je veux dire que aujourd'hui le niveau d'émancipation des femmes en Russie est moins élevé que dans certains des pays européens mais même en Europe c'est différent en Europe il y a les pays scandinaves où l'égalité vraiment entre les femmes et les hommes fait partie des priorités absolues n'est-ce pas de l'état il y a d'autres pays où la situation est un peu différente c'est vrai les sociétés la société russe et les sociétés européennes sont un peu différentes nous avons peut-être d'autres traditions la société russe est plus conservatifs en général il y a plus de sexistes chez nous que peut-être en Finlande mais chacun a son rythme notre société se développe toujours et je vous rappelle qu'en France les femmes ont reçu le droit de voter en 1944 tandis que même à l'époque soviétique les femmes et même je peux me tromper mais je pense que déjà après la révolution de 1905 les femmes ont déjà reçu le droit de voter lors des élections des premiers dommages d'état de la Russie en tout cas après la révolution d'octobre les femmes ont reçu le droit de vote immédiatement et en général il faut dire que l'union soviétique la Russie soviétique a libéré la femme et non seulement en Russie mais surtout dans les républiques nationales c'est une vraie émergence d'une femme la femme est entrée dans la vie politique dans la vie sociale dans la vie culturelle donc si nous prenons l'histoire mon pays vraiment a beaucoup donné aux femmes et si aujourd'hui nous revenons par exemple à l'histoire de ce pauvre pays Afghanistan qui traverse toujours une période d'instabilité mais je peux vous dire que c'est justement à l'époque de cette ingérence soviétique où la femme afghane se sentait plus libre qu'avant et après On a trois questions de notre communauté qui nous arrivent en direct d'internet comment ça va en Russie pour les homosexuels les LGBT Je réponds tout de suite d'abord avec toute franchise je reconnais que la société russe reste très conservatrice ou homophobe conservatrice ou homophobe à ce sujet oui il y a des homophobes il y a des homophobes c'est sûr mais je pense que les homophobes existent partout peut-être chez nous ils sont plus nombreux qu'en France par exemple mais déjà je reviens toujours à l'époque soviétique nous avons déjà fait beaucoup de procrets dans ce domaine là parce qu'à l'époque soviétique l'homosexualité était tout simplement pénalisée par le code pénal les gens pouvaient aller en prison aussi chez nous voilà mais chez vous c'était jusqu'à quelle année je ne sais pas en tout cas chez nous c'était presque jusqu'à la fin de l'Union soviétique donc aujourd'hui on n'a rien à voir avec ça les gens restent disons assez perplexes à ce sujet là oui nous ne donnons pas la permission à l'organisation de la Gay Pride mais je pense que c'est sympa la Gay Pride il faut organiser une Gay Pride à Moscou sur la place rouge ah oui le moment n'est pas venu je vous dis franchement mais à ma connaissance en Pologne ou en Grèce c'est un peu compliqué aussi d'organiser les manifestations pareilles je ne veux pas dire que c'est bien ou c'est mal c'est du bien ou c'est du mal mais je vais vous expliquer que oui pour l'instant nous sommes là où nous sommes en général les homosexuels se sent assez bien en Russie ils ne peuvent pas registrer leur mariage c'est vrai mais ils ont les endroits où ils peuvent se réunir il y a des bars il y a des restaurants tout simplement chez nous pour l'instant les gens ne manifestent pas très comment dirais-je ces relations manifestées dans la rue bon oui ça peut provoquer quelques il faut parler de la vidéo qui a beaucoup tourné sur internet d'une caméra cachée où un couple d'hommes marchait main dans la main et se faisait rabrouer d'une façon violente par des des gens pas très contents de les voir marcher main dans la main oui c'était filmé donc je peux rien vous dire à ce sujet oui les gens pour l'instant les gens ils sont comme ça si vous vous voyez ce type de réaction ça vous inspire quoi ? oui écoutez je n'accepte aucune agressivité et aucune violence moi dans ce cas là j'espère que j'essaierai de m'impliquer pour arrêter une bagarre ou je ne sais pas quoi mais pour vous dire toute la vérité moi je suis personnellement je suis très j'espère que vous dites toute la vérité depuis le départ oui mais évidemment mais moi personnellement je ne suis pas quelqu'un très pudique je suis assez libéral je suis comment dire je suis très tolérant mais si je vois deux jeunes hommes dans le métro qui vont s'embrasser devant mes yeux je vais tourner la tête si c'est de femmes non je ne tourne pas la tête c'est bizarre c'est comme ça mais c'est de la psychologie peut-être ou physiologie je ne sais pas mais quand je vois deux hommes oui c'est mon truc à moi je vais plutôt mais jamais je ne veux pas les accuser mais je vais tourner la tête parce que ça ne me fait pas plaisir de regarder les scènes pareilles mais moi je suis fils de mon pays moi aussi j'ai passé j'ai appris l'existence de l'homosexualité quand j'étais assez grand déjà parce que à l'union soviétique on ne pouvait pas voir les choses pareilles mais la littérature classique l'histoire les articles avec la transparence et glasnos perestroika tous ces thèmes sont devenus connus etc j'ai bien réalisé j'ai bien compris que c'est la nature et après je suis venu en France et j'ai écouté cette magnifique chanson de Charles Aznavour comme ils disent et voilà cette chanson m'a touché beaucoup cette chanson m'a permis d'évoluer un petit peu mes propres approches mes propres sentiments et jamais je n'accuserai les gens pour ce type de comportement c'est pas mon truc mais je comprends que c'est comme ça c'est la vie question d'internet souhaitez-vous leur donner plus de droits parce que le gouvernement russe compte donner plus de droits aux homosexuels et vous à titre personnel avec du temps peut-être mais il y a des choses que moi-même je n'accepte pas l'adoption des enfants par exemple ou pourquoi pourquoi parce que je pense que ça peut limiter ça peut dicter la choix à cet enfant-là après mais vraiment c'est un sujet très délicat très délicat on n'est pas là pour pousser un calou il faut être très très prudent très délicat avec ça mais je reconnais que c'est pas la question de demain pour la Russie alors je vais vous en poser deux autres avant de fermer cette parenthèse les homosexuels en Tchétchénie ça vous parle leurs conditions leur façon dont ils sont traités là je ne peux pas opérer d'effet concret les rumeurs qui existaient et notre ombudsman s'occupait de très près de ces situations à ma connaissance les rumeurs n'ont pas été confirmées par les faits concrets et moi-même je n'ai jamais vu aucun il y a beaucoup d'associations qui s'occupent de ça là-bas peut-être mais je n'ai vu aucun photo aucun récit comment dirais-je confirmé avec une personne qui a subi un tel traitement et qui a dû fuir quitter la Tchétchénie je n'exclus pas que ces cas ont eu lieu je n'exclus pas en plus sachez que la société tchétchène en général la société dans les républiques du Caucase du Nord russe si notre société est conservatrice donc imaginez-vous là c'est dix fois plus conservatrice c'est le Moyen-Âge parce qu'il faut multiplier par deux c'est le Moyen-Âge non 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 écoutez le Moyen-Âge quand même c'est trop fort mais c'est différent parce qu'ils ont leur propre tradition leur propre vision des choses il faut du temps pour que ça change on a compris c'est très délicat c'est très délicat mais vous savez chaque la Russie c'est un pays vraiment multi-confessionnel multinational multi-ethnique multiculturel imaginez-vous oui ce sont des gens parfois sévères conservateurs mais en même temps il n'y a pas des orphelans dans ces républiques du Caucase du Nord ce n'est pas possible on ne peut pas laisser un enfant qui a perdu ses parents comme ça dans la rue ou dans la maison spéciale les parents immédiatement prennent en charge cet enfant donc chaque société je répète a ses traditions c'est très spécifique il faut le respecter on a vu émerger sur internet dans différents pays y compris aux Etats-Unis je ne sais pas je ne sais pas pour la Russie des banques de sperme où on peut choisir les caractéristiques vous avez vraiment des questions spéciales bah c'est des questions ils ne posent pas les internautes ils ne posent pas des questions sur la Syrie ou l'Iran ça va venir on a vu des banques de sperme parlons-y quoi qu'est-ce qui se passe débarquer où les mères porteuses ou les couples homosexuels ou d'autres personnes pouvaient choisir les yeux la couleur des yeux les prédispositions génétiques de leur paillette de sperme ça vous inspire quoi ? qu'est-ce que ça peut m'inspirer je sais que les technologies dans la médecine progressent parfois les gens qui ne peuvent pas avoir des enfants c'est une seule option possible quand l'un ou l'autre membre du couple ne peut pas avoir des enfants bon écoutez il y a des aspects éthiques il y a des aspects moraux mais c'est le choix de chaque personne concret la Russie se positionne au niveau de l'éthique comment face à ça est-ce que le don de sperme est anonyme non c'est une question très spécifique je ne sais pas mais ce que je sais je sais que les couples même âgés grâce voilà à ces nouvelles technologies peuvent avoir un enfant avec soit avec une mère porteuse soit avec la femme de la couple mais qui est l'objet de certaines opérations médicales et ça se pratique chez nous c'est légal c'est normal il y a des aspects il y a des aspects éthiques je répète quand on couple par exemple des gens assez connus des gens qui occupent une place importante dans le showbiz etc les gens où la femme est plus âgée que monsieur ou ils sont tous les deux assez âgés ou au contraire ils sont tous les deux en pleine forme mais quand même ils utilisent ces technologies ou ces possibilités que donne la mère porteuse ça provoque pas mal de spéculations dans les masses médias qui s'intéressent à la vie des gens des people comme vous dites mais c'est tout ce que je peux vous dire il y a des gens qui accusent les autres qui approuvent mais c'est c'est la pratique qui devient de plus en plus courante chez nous en tout cas la Russie et l'intelligence artificielle comment ça se passe la protection des données comment vous vous positionnez sur ces sujets là la protection des données c'est quelque chose qui c'est un sujet à lequel nous apportons beaucoup d'importance et vraiment c'est une chose absolument cruciale protéger les données personnelles des gens à ce qui concerne intelligence artificielle une sphère une sphère très spécifique vraiment je ne suis pas un spécialiste je ne suis pas un expert je ne peux rien vous donner d'intéressant question d'internet comment va Snowden il est quelque part en Russie ou ça je ne sais pas mais il est toujours chez nous mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait peut-être il s'occupe de de l'internet peut-être il fait son propre projet je ne sais pas mais il est toujours protégé par l'état russe vous avez un point de vue sur les crypto-monnaies est-ce que la Russie s'intéresse aux crypto-monnaies est-ce que la Russie compte développer sa propre crypto-monnaie oui il s'intéresse il y a des gens il y a des gens qui s'intéressent et qui investissent dans les crypto-monnaies et même j'ai un membre de la famille qui a acheté en comment il s'appelle déjà bitcoin il a acheté en bitcoin et encore quelques quelques types de crypto-monnaies mais je sais que la législation pour l'instant n'est pas encore établie il n'y a pas il n'y a pas des structures qui peuvent réguler ce nouveau cette nouvelle forme des relations économiques je sais que il y a beaucoup de scepticisme à l'égard de cette monnaie il y a des économistes de renom qui prédictent la chute totale de cette devise mais qui sait peut-être au contraire c'est l'avenir du système financier du monde est-ce que vous comptez développer une crypto-monnaie avec la Chine adossée à de l'or à ma connaissance ces projets pour l'instant n'existent pas et à ma connaissance l'état comme tel est assez réticent à l'égard de ce sujet nous avons vraiment d'autres chats il y a plusieurs d'autres problèmes le moment de crypto-monnaie n'est pas venu on va parler d'un gros chat l'indépendance monétaire de la Russie face au dollar vous la concevez comment ? c'est souhaitable je pense parce que prenez les mésaventures des banques françaises frappées par la justice américaine pour ses relations économiques et financières avec tel ou tel pays parler de la BNP oui oui par exemple donc je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde que l'inventail des devises reconnues intentionnellement soit plus large que dollars et euros mais nous sommes des réalistes nous comprenons que notre économie n'est pas suffisamment puissante pour entrer dans cette aventure mais ce que nous essayons de développer c'est les échanges avec nos partenaires régionaux y compris la Chine dans le cadre par exemple de l'organisation de coopération de Shanghai on veut promouvoir la pratique d'utilisation des devises nationales dans les échanges entre les collègues entre les pays membres de telle ou telle organisation régionale mais je répète nous sommes des réalistes nous comprenons que pendant des années et des années et des années l'économie mondiale sera ancrée à la dollar et peut-être à l'euro le pétro-yuan ça vous inspire quoi ? le pétro-yuan c'est du pétrole tradé en yuan non une question un sujet trop spécifique SWIFT comment se positionne la Russie face à SWIFT ? nous faisons partie du système bancaire du monde entier du système global et je ne peux pas imaginer comment la Russie aussi bien que tous ses partenaires étrangers pourrait vivre sans SWIFT parce que bon c'est quelque chose qui assure le bon fonctionnement de la commerce extérieure et tout le monde est intéressé de préserver ce système quand il y a eu des sanctions contre la Russie au moment de la Crimée et que la Russie s'est fait un petit peu sortir de SWIFT non jamais bon non la Russie n'avait aucun aucune volonté aucun désir de sortir de SWIFT et jamais jamais personne de nos partenaires occidentaux n'évoquait pas la possibilité de couper la Russie de ce SWIFT et en plus je ne sais pas si c'est possible techniquement ou non peut-être techniquement c'est possible mais ça va vraiment embêter énormément les milieux d'affaires étrangers qui sont très présents en Russie et qui continuent à coopérer avec la Russie Autre question d'Internet la Russie va-t-elle participer à une monnaie asiatique ? On va voir en tout cas nous renforçons nos liens avec AC1 avec les différents partenaires par l'intermédiaire de cette grande organisation de coopération de Shanghai on va examiner tout ça on va examiner cette option nous sommes pour la diversification du système financier global Il ne faut jamais mettre tous ces oeufs dans le même panier vous avez vous pouvez nous parler de la corruption en Russie on a vu récemment une loi permettant aux juges et aux procureurs de pouvoir conduire alcooliser pour éviter de subir des pressions de la police vous voulez rebondir dessus ? Bon la corruption c'est un grand problème de Russie qui est reconnu comme tel c'est un fléau mais c'est un fléau qui existe non seulement en Russie mais dans plusieurs pays du monde personne n'est épargné et je pense la France aussi mais chez nous c'est un problème majeur et c'est reconnu au niveau le plus haut et voilà pourquoi les dirigeants du pays et le président lui-même attachent beaucoup d'importance à la lutte contre la corruption tout en comprenant que c'est la lutte qui prévoit plusieurs mesures vous savez que le chinois en luttant contre la corruption ils utilisent la peine capitale et par des dizaines de personnes ou même voire centaines il faut même payer la balle non ? ça je ne sais pas mais en tout cas je sais au contraire que la corruption ne devient pas moins forte en Chine c'est toujours un très grand problème en Russie aussi mais les dernières années si vous vous pouvez voir tout ça plusieurs fonctionnaires très haut placés les gouverneurs les juges les fonctionnaires les augradés de la police beaucoup beaucoup de gens très haut placés ont été arrêtés jugés ou attend le tribunal pour les faits de la corruption donc en principe nous menons les choses vers la situation où personne n'est épargné mais évidemment nous avons encore une longue longue chemin à faire la corruption reste toujours un problème majeur et les gens le disent à nos dirigeants tout le temps question d'internet quelle communication avez-vous avec les Etats-Unis en ce moment ? il s'agit il s'agit d'une dégradation très importante des relations entre la Russie et les Etats-Unis peut-être c'est le pire état des relations depuis l'effondrement de l'Union soviétique c'est très déplorable c'est pas la Russie qui était à l'origine de cette situation nous sommes toujours ouverts à la coopération avec les Américains là où nous pouvons coopérer et nous coopérons nous coopérons toujours dans plusieurs domaines y compris en Syrie il y a un canal de communication entre les militaires qui fonctionne très bien pour éviter les malentendus dangereux pour éviter des accrochages accidentels etc donc nous sommes ouverts mais pour l'instant il faut dire que les choses ont pris une très mauvaise tournure du point de vue d'une vraie qu'on a lié hystérie anti-Russes à Washington et aux Etats-Unis en général c'est vraiment un retour au temps de macartisme vous savez il y a un coming out un phénomène de coming out aujourd'hui ce coming out concerne aux Etats-Unis concerne des hommes politiques des sénateurs des congressmen qui se déclarent avoir eu en contact avec tel ou tel diplomate russe ou l'ambassadeur russe etc donc vraiment en vrai mea culpa pour un simple fait de contact lors d'une réception ou dîner ou je ne sais pas quoi donc vraiment c'est une folie absolue c'est vraiment c'est un petit peu irréel c'est difficile à imaginer mais malheureusement c'est comme ça nous traversons une période très très difficile tout en restant évidemment en contact vous savez que Donald Trump a téléphoné à Vladimir Poutine pour le féliciter pour le congratuler à l'occasion de sa victoire impressionnante lors des élections présidentielles et peu après il a évoqué leur rencontre éventuelle aux Etats-Unis dans la Maison Blanche donc vous voyez que même dans cette situation le président américain il pense il songe à établir à approfondir le dialogue avec le président russe mais je répète la situation est très très même dangereuse je peux vous dire parce que le niveau de russophobie atteint vraiment une grade très très élevée à Washington c'est les néoconservateurs qui poussent c'est le oui en tout cas plusieurs facteurs ont joué je pense mais néoconservateurs peut-être plusieurs facteurs ont joué leur rôle tout d'abord les résultats des élections présidentielles qui pour nous ont manifesté ont montré les états d'esprit le niveau les états d'esprit parmi les électeurs américains qui ont voulu vraiment changer qui ont voulu d'ailleurs ce que vous avez vu ici en France les gens fatiqués par les élites classiques ont voulu élire une nouvelle visage une nouvelle personne on va voir comment ça va se passer la prochaine fois mais en tout cas en résultat nous avons une vraiment détérioration des relations avec la Russie question d'internet pourquoi il n'y a-t-il plus de collaboration entre les universités russes et françaises c'est pas vrai c'est pas vrai il y a il y a 500 accords pourquoi il n'y a-t-il pas plus autant pour moi pourquoi il n'y a-t-il pas plus de collaboration entre les universités françaises et russes nous le souhaitons et il faut vous dire que la coopération scientifique et dans le domaine de l'éducation entre la Russie et la France se développe très très bien et là je peux vous dire que nous avons un conseiller à l'ambassade qui s'occupe que des relations dans le domaine de la coopération scientifique et dans le domaine de l'éducation il y a 5000 étudiants russes en France mais très peu des étudiants français en Russie quelques petites centaines par contre les relations entre les universités sont très denses il y a plusieurs à ma connaissance il y a 500 accords de coopération entre différents établissements de l'école supérieure russe française il y a plusieurs programmes communs il y a des échanges non ça se passe très bien mais je suis d'accord nous sommes nous sommes persuadés qu'on peut faire mieux et approfondir davantage les relations la coopération dans ce domaine là comment ça se passe les visas vous avez des conseils à donner pour les visas imaginez-vous oui c'est une question personnelle qui m'a été demandée par un ami comment on fait pour avoir un visa 6 mois pour aller en Russie pour rejoindre sa moitié oui non écoutez il y a trois types de visas visas d'affaires visas bon deux types de visas visas d'affaires trois trois quand même mission officielle visa d'affaires et visa touristique mais il y a encore d'autres possibilités il y a une autre possibilité vous êtes invité par un proche par un membre de famille par un ami qui qui doit déposer dans un département du ministère de l'intérieur dans chaque arrondissement de Moscou ou dans chaque arrondissement de la ville dans un département qui est habilité à établir les invitations et avec cette invitation vous pouvez vous adresser soit directement au service consulaire mais plutôt au service de visa à Paris et déposer le dossier complet il faut remplir un formulaire coller une photo avoir une assurance mais écoutez toutes les explications toute information est disponible sur le site mais je peux vous dire qu'il n'y a pas de problème avec des visas cinq jours de travail vous avez votre visa en Russie en ce qui concerne les liens familiaux là il faut préciser mais si vous avez si vous êtes lié par les liens familial avec une dame si je comprends bien non il n'est pas encore c'est sa copine pas encore sa copine six mois à ma connaissance c'est un peu compliqué mais on peut établir un visa pour trois mois je pense en tout cas tout est faisable et en ce qui concerne les visas il n'y a pas de soucis nous avons nous avons les consulats généraux à Marseille et à Strasbourg nous avons une agence consulaire chancelerie consulaire à Villefranche-sur-Mer et nous avons le service consulaire à l'ambassade bon et globalement ça se passe bien à mon avis avant dernière question si on repropose à l'ambassade américaine de venir interagir avec vous et nous vous acceptez ? avec une seule condition on parle français parfait l'ambassade de Suède pareil ? pareil bon il n'y a plus qu'à organiser un apéro alors pour améliorer les choses dernière question vous la connaissez laissez un conseil pour les jeunes générations pour l'avenir bon écoutez je n'ai pas préparé on entre conseils donc je reviens à ce que j'ai déjà dit surtout et vraiment c'est très actuel dans l'état actuel des choses il y a trop d'informations qui viennent d'ici et là je propose de comparer les informations je propose de puiser les différences sources d'informations je propose d'analyser de réfléchir de voir d'entrer en détail et de se mettre à la place d'un autre de temps en temps pour mieux comprendre pourquoi tel ou tel pays interprend telle et telle mesure ou effectue telle ou telle démarche politique pour mieux comprendre donc réfléchir lire étudier la question analyser et ne croire pas à la première information qui arrive Artem Suddenikov merci merci à vous excellente soirée au revoir au revoir au revoir et ne croire de m'a d'un autre de m'a